A partir du 22 avril, les téléspectateurs de M6 découvriront Fantéminité dans le 12. 45. Avec Dominique Tenza, elle présentera la rubrique Inspirez-nous chaque samedi. Quelques jours plus tard, elle deviendra officiellement la joker de Nathalie Renou pour la présentation du JT du Midi. A la fin du mois d'avril, Neuf Fantéminité rejoindra la rédaction du 12. 45 et du 19.45 de M6 en tant que joker de Nathalie Renou. Par ailleurs, elle incarnera de nouveaux rendez-vous, la rubrique Inspirez-vous, chaque samedi, et Expliquez-nous, une fois par semaine. Repérée sur la matinale de France 3 Bretagne, la journaliste assurait également une chronique dans 24 heures Pujada sur LCI après avoir présenté le journal Afrique sur TV 5 Monde pendant deux ans. J'espère apporter de la proximité, de l'empathie et même de l'émotion au journal, confie-t-elle dans sa première interview à Télé Loisirs. Neuf Fantéminité, nouveau joker de Nathalie Renou au 12. 45, j'ai passé quelques tests et beaucoup d'entretiens télé-loisirs, comment M6 vous a-t-elle contacté ? Neuf Fantéminité, j'ai été repéré sur France 3 Bretagne. A l'époque, je présentais la matinale Vous êtes formidables. L'idée était de raconter celles et ceux qui font vivre les territoires. C'était un angle assez positif, assez constructif aussi pour donner des idées à d'autres. Si est-il comme ça que Stéphane Gendarme, le directeur de l'information de M6, est tombé sur moi ? On a commencé à discuter en janvier, j'ai passé quelques tests et beaucoup d'entretiens. Ils m'ont dit qu'ils voulaient bien bosser avec moi et m'ont proposé d'être le joker des JT. Avez-vous hésité avant d'accepter la proposition de la chaîne ? J'avais déjà fait du JT. Avant la matinale de France 3 Bretagne, j'ai fait les journaux du week-end de pendant quelques années. J'ai aussi présenté le journal Afrique sur TV 5 Monde pendant deux ans. J'avais envie de changer de format, le JT est souvent très cadré, j'avais envie d'essayer d'autres choses. Si est-il pour ça que je me suis lancé dans l'animation avec la matinale où on peut apporter sa patte puisqu'on accompagne les gens le matin, si est-il une manière de faire sa place dans le foyer des gens ? Stéphane Gendarme m'a convaincu que je pouvais aussi garder cette chaleur et cette empathie dans le JT. Évidemment, les débuts de journaux seront très factuels mais en deuxième partie du journal, on peut être dans la proximité, l'empathie, même l'émotion. Je me suis laissé tenter, j'ai fait quelques tests et j'ai trouvé ça plutôt chouette. Ce nouveau poste implique-t-il un changement de vie pour vous qui vivez en Bretagne ? Je suis toujours en Bretagne. Je serai là pendant les vacances parisiennes qui ne sont pas les vacances bretonnes et je suis là deux fois par semaine. Rennes est à 1h30, ça ne change pas tellement ma vie. Ne fantamine tes nouveau joker du JT de M6, le JT est quand même un gros challenge. Par quoi êtes-vous la plus excitée et quoi est-ce ce qui vous fait le plus peur ? Ce qui me fait le plus peur, si est-il cette idée d'être debout et digne, rire. Ce que je trouve très excitant, si est-il qu'inspire et nous, si est-il aidant des médias régionaux. Apporter cet espace de proximité au niveau national, ce côté positif et engagé, si est-il ce qui m'excite le plus. Mais le JT est quand même un gros challenge. Le JT est une très belle exposition, on prend les choses en main et toute une rédaction compte sur vous puisque vous êtes la vitrine d'un travail d'équipe. Comme je commence par la rubrique, si est-il mon focus. Si est-il là que je peux apporter beaucoup de ce que j'ai appris en région. Le 19.45, si est-il vraiment une pression mais si est-il quand même très excitant. Avez-vous pu être épaulé par Nathalie Renou, Xavier Demoulin et Dominique Tenza ? Si est-il en cours. Avec Nathalie, on s'estue au téléphone plusieurs fois. Au courant du mois d'avril, je vais passer quelques jours avec elle. Elle a une expérience sur laquelle je peux compter et elle la partage déjà alors que je viens à peine de commencer, si est-il plutôt chouette. Je sais que je pourrais compter sur eux. Nefanteminte, nouveau joker de Nathalie Renou sur MC Mathias Bengui-Guipasco et CO MC Salir aussi sans ça, je ne sais pas ce que je serais devenu, Xavier Demoulin se confie sur la passion qu'il a soignée. Sous-titrage Société Radio-Canada